Cette série santé au naturel est soutenue par Juste, laboratoire suisse expert depuis 90 ans en cosmétiques à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles dont je suis fan depuis des années. Respirer avec l'incontournable trio de l'hiver dont je me sers pour toute la famille, la crème au teint tonifiante et bienfaisante sur les voies respiratoires, le spray Eucasol riche en huiles essentielles pour assainir l'air ambiant et la crème au tea tree, une synergie de trois espèces d'arbres à thé reconnus pour leur action antivirale. Retrouvez la gamme complète et les moments cocooning de Noël sur le site de notre partenaire justefrance.fr. Un immense merci à Juste pour leur soutien. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose, ma santé au naturel. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de Projet Engagé pour un Nouveau Monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti ! C'est parti ! Nous allons parler aujourd'hui des solutions naturelles et de l'alimentation anti-cancer. Je suis ravie d'accueillir le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour ! Bonjour ! Alors le docteur David Servan-Schreiber, que j'ai bien connu et que j'ai interviewé à plusieurs reprises, que j'appréciais énormément, avait popularisé cette fameuse alimentation anti-cancer. Où est-ce qu'on en est un peu aujourd'hui de la recherche sur ce sujet ? Déjà, on peut lui dire merci parce que c'est vraiment la personne qui a pointé du doigt cette problématique et qui a été vraiment un précurseur dans ce type de discours. Et c'est encore bien dommage, je trouve, de voir de nos jours qu'il y ait autant de non-pris en compte de l'alimentation chez nos patients qui développent un cancer et que les conseils qui leur sont donnés à l'hôpital sans manger ce que vous voulez. Et je trouve ça bien dommage parce qu'il y a plein de choses qu'on puisse faire. Oui. Et vous, vous avez écrit un livre sur ce sujet-là. Quelles sont les grandes règles indispensables ? Alors, on se l'est dit un peu hors antenne, c'est un sujet tellement large qu'un jour on fera évidemment un podcast extrêmement complet sur le sujet. Là, on est vraiment dans notre mini-série, donc c'est en moins de 20-25 minutes faire un peu le tour d'un sujet. On est bien d'accord qu'on laissera des choses de côté pour prévenir nos auditrices et nos auditeurs. Quelles seront les grandes règles indispensables pour une alimentation anti-cancer ? Comme par exemple, éviter le sucre. David Servan-Schreiber disait qu'il faisait vraiment le lit des cellules cancéreuses. Une cellule cancéreuse consomme son poids en sucre toutes les 3 à 5 heures selon le type de cancer. Donc, vous imaginez bien que tout le sucre ajouté de votre alimentation, c'est que du pain béni pour ces cellules-là. Donc, c'est la première des consignes à mettre en place, c'est supprimer le sucre. Le sucre ajouté, j'entends, moi surtout, parce que c'est ça qui nourrit la maladie. D'ailleurs, quand la maladie est présente, qu'on la suspecte très fortement et qu'on n'arrive pas à voir où aller, on fait un examen qui s'appelle le PET scan ou le TEP scan selon la langue qu'on va utiliser dans les approviations. Cet examen consiste tout simplement à injecter du sucre dans une veine, un sucre particulier parce qu'on lui a fixé un marqueur radioactif. Et donc, très peu de temps après, on vous passe sous une caméra et on vient voir où ce sucre vient se fixer dans votre organisme. Et donc, on vous l'injecte ça dans la veine ou pas sous la caméra et là, d'un seul coup, on voit que ce sucre est condensé dans une zone et c'est la zone où se trouve la tumeur. Donc, si on me dit que les tumeurs ne mangent pas le sucre, il faut qu'on m'explique pourquoi on fait cet examen. Voilà, c'est flagrant. Tout le sucre ajouté à votre alimentation passe extrêmement vite la barrière digestive et rentre très, très vite dans votre sang et il va tout de suite là où se trouve la maladie. Donc, s'il vous plaît, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parfois très dur, mais il faut supprimer tout le sucre qui est présent dans votre alimentation de façon ajoutée. Donc, pas de confiture, pas de produits industriels, pas de sucre dans les petits pois, allez voir partout, verrez. On s'est rendu compte que le sucre était une vraie drogue, pire que la cocaïne. On a nourri des rats avec du sucre et de la cocaïne et on les a sevrés. Et puis, quand on a représenté la cocaïne et le sucre, ils ont été précipités sur le sucre. Donc, voilà, le pouvoir de toxicomanie au sucre, je crois que je lui ferai plus de dix fois celui de la cocaïne. Moi, trouver de la cocaïne pour ce soir, je ne sais pas comment je ferai, si je devais en avoir. Par contre, trouver du sucre, alors qu'il n'y en a quasiment pas à la maison, en moins de deux minutes, je vous en trouve. Il n'y a aucun souci. Je vais frapper chez le premier voisin, voir, à la limite, je fouille dans les poches parce qu'il peut y avoir un sachet de sucre qu'on a pris du café d'avant et qui a traîné dans un sac ou des choses comme ça. Il y en a partout. Donc, on est en veille du sucre et quand je dis aux patients supprimer le sucre, il y en a qui disent, c'est facile. Et puis, la fois d'après, ils me disent, mais ce n'est pas possible. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Donc, ça, c'est la première chose à supprimer. Il faut éviter de surnourrir les cellules cancéreuses. Vous pensez quoi du fructose, en passant ? Vous parliez du sucre ajouté, justement. C'est parce que vous excluez les fruits ? Parce que, alors, il y a deux choses. Le sujet est très complexe, mais je vais essayer d'être très simple. Tout ce que vous mangez, que ce soit des protéines, des lipides, des glucides, tout ça, ça va se transformer à un moment donné dans votre corps en glucose parce que vos cellules, toutes les cellules, qu'elles soient malades ou saines, ne se nourrissent que de deux choses. C'est le glucose et l'oxygène. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de l'oxygène pour mettre le feu au glucose pour pouvoir libérer l'énergie de cette molécule. Donc, votre corps, il sera fabriqué du glucose. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter dans votre alimentation. Ça, c'est fondamental. Pour se désintoxiquer du sucre, on peut utiliser du fructose. Le fructose est un sucre qui est très controversé. Je suis d'accord. Néanmoins, c'est le meilleur compromis qu'on puisse avoir pour les gens qui ont vraiment du mal à se débarrasser du goût du sucré. La grande différence entre le glucose ajouté et le fructose, c'est que le glucose déclenche une réaction de l'insuline qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Alors que le fructose ne déclenche pas de réaction de l'insuline. Donc, il va rentrer progressivement dans les cellules de façon beaucoup moins violente que le fera le glucose. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. Donc, si vous devez passer par un peu de glucose, par un peu de fructose, pardon, pour supprimer le glucose, moi, ça ne me dérange pas parce que l'objectif final, c'est que vous ne preniez plus de sucre du tout un jour. Le fructose, il vaut mieux éviter de l'acheter de synthèse. On parle donc en cas de cancer déclaré, là ? Vous parlez en cas de cancer déclaré ? Oui, tout à fait, en cas de cancer déclaré. Donc, il faudra éviter les fructoses de synthèse, mais le sirop d'agave dont on parlait beaucoup, David Servan-Schreiber est très, très bienvenu. Le miel foncé est très bienvenu. On évitera les miels clairs qui sont riches en glucose. Les miels foncés sont riches en fructose de façon plus générale. Le sirop d'érable ? Le sirop d'érable, c'est du glucose, donc on n'en prendra pas. D'accord. Il ne vient pas de chez nous, mais enfin. Il ne vient pas de chez nous, mais il y en a. Il est très bon, mais en l'occurrence, il ne faut surtout pas le prendre. Du xylitol, qui est très à la mode, par exemple, en ce moment. Alors, après, tout ça, il vaut mieux éviter tout ça. Il vaut mieux éviter aussi les aspartames et même la stevia. Là, on rentre sur d'autres problématiques, mais que moi, j'appelle les faux sucres, qui vont entraîner des réactivités différentes par rapport au fonctionnement du pancréas et qui, si dans l'immédiateté, ils peuvent apporter un certain bénéfice parce qu'ils n'apportent pas de calories, sur le long cours, ils sont catastrophiques par rapport aux réactions métaboliques qui sont mises en place en réponse à leur usage. Donc, c'est pire. Je préfère encore que vous preniez du glucose qu'un faux sucre. Un faux sucre. Alors, quelle serait... À l'échelle du pire, c'est ça. La place, c'est dans la poubelle. C'est ce que j'ai aimé le patient. Vous ne le donnez même pas à votre voisine parce que vous ne lui rendez pas service ou alors c'est que vous ne l'aimez pas. Vous mettez ça à la poubelle. C'est un poison. Voilà, c'est un poison. Alors que votre peau de miel, tant pis, vous allez le donner aux voisins, aux amis. Vos confitures, vous les donnerez. Mais alors, ces faux sucres-là, à la poubelle, ça n'a pas d'autre place. Alors, du coup, quelle alimentation est vraiment adaptée, anti-cancer, à la fois en préventif et puis évidemment, s'il y a un cancer qui est déclaré ou soupçon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Alors, sur un cancer déclaré ou sur une zone très soupçonnée, il faut être très strict et il faut être très simple. Je vous ai dit, les cellules consomment du glucose et de l'oxygène. Le glucose, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. L'oxygène, comment on va faire pour supprimer l'oxygène des cellules ? Vous pouvez arrêter de respirer, mais je peux vous dire que là, ce n'est pas la maladie qui va vous emporter, c'est le fait que vous arrêtez de respirer, donc vous allez partir assez vite étouffé. Donc, surtout pas ça. Il n'y a pas d'autre façon pour enlever l'oxygène que de travailler sur les mécanismes qui viennent apporter l'oxygène à la tumeur. Comment fait la tumeur pour avoir de l'oxygène ? Eh bien, elle va créer de l'inflammation. L'inflammation, elle va créer plein de petits vaisseaux qui vont lui apporter de l'oxygène. Et cette inflammation, vous, dans votre alimentation, vous pouvez avoir des aliments qui viennent aggraver le foie inflammatoire et donc qui vont venir surnourrir les zones malades. Donc, dans une alimentation anti-cancer, on va supprimer tous les aliments pro-inflammatoires. Comment on va reconnaître un aliment pro-inflammatoire ? C'est ça la question. Eh bien, c'est un aliment qui va sursolliciter beaucoup le pancréas dans sa capacité à le digérer. Et alors là, c'est un petit peu compliqué, mais comprenez bien que plus le pancréas va travailler, plus il va stimuler un système nerveux qui est le système parasympathique. Et plus ce parasympathique va être stimulé et plus votre organisme fera de la congestion. Et cette congestion, c'est le lit de l'inflammation. Donc, en fait, il faut travailler pour éviter l'état congestif de votre organisme. Donc, pour ça, il va simplement falloir supprimer les aliments trop lourds pour le pancréas, et là-dedans, vous avez tous les produits laitiers, vous avez toutes les graisses cuites, et c'est pratiquement tout. Donc, vous supprimez le sucre, les produits laitiers, les graisses cuites et les farines de blé moderne qui inflamment beaucoup l'intestin et qui vont contribuer aussi pour d'autres mécanismes à inflammer l'organisme. Et déjà, vous avez une alimentation qui va être beaucoup plus saine pour votre organisme et pour vous permettre de lutter contre la maladie. Donc là, vous parlez des blés modernes, vous n'incluez pas forcément dedans d'autres types de céréales ? Non. D'accord. Non, c'est vraiment la façon moderne dont on fait la farine et dont on cultive les nouveaux blés qui vont les rendre très inflammatogènes. Il n'y a pas que le gluten dedans, il y a d'autres problèmes qui sont liés à la façon dont on fait la farine. C'est pour ça que si vous restez sur une farine traditionnelle faite à la meule de pierre, vous allez déjà avoir des producteurs de blé qui vont cultiver surtout des blés plus anciens. Et en plus, vous allez avoir une mouture qui va être beaucoup moins inflammatogène, et ça, c'est vraiment important. Donc, ceux-là ne sont pas forcément à exclure. D'accord. Le riz, par exemple ? Le riz est une céréale qui ne pose pas de problème. D'accord. Par contre, ce qu'il faut supprimer aussi, c'est des aliments comme les viandes rouges, et ça, on a démontré pour plusieurs raisons qu'elles ont un rôle sur le développement des cancers, surtout digestifs, et les charcuteries qui contiennent plein de produits qui sont pro-oncogènes. C'est encore un autre problème. On pense aux nitrites, par exemple. Voilà. C'est tous les produits qu'on rajoute dans l'alimentation pour les conserver qui peuvent être problématiques. Donc, c'est vrai que si on veut être vraiment dans la phase de la maladie, qu'on veut vraiment lutter et avoir un impact sur son alimentation, il faut se mettre à cuisiner, parce que si vous n'achetez que de l'alimentation industrielle, vous allez avoir plein d'éléments, tous les machins, qu'on ne maîtrise pas du tout. Et tous ces aliments-là vont, en plus, aggraver ou du moins favoriser le développement de ces cellules qui sont agressives dans votre corps. Alors, quelles sont les solutions aussi phyto et naturelles en cas de cancer déclaré ? Alors, j'imagine que ça dépend du type de cancer. Mais quand même, est-ce qu'il y a... Je me souviens d'avoir interviewé le cancérologue inventeur de la trithérapie. Je ne me souviens plus de son nom. Un grand professeur qui disait qu'il faut absolument prendre, en cas de tumeur, du resveratrol. On prend des polyphénols, parce qu'on ne sait pas où ça a métastasé ailleurs. Donc, même si, à la limite, on pense être en rémission ou guéri, il faut continuer à prendre du resveratrol. Mais il faut continuer à avoir une alimentation avec des plantes fraîches qui sont riches en pigments. Oui. Donc, on n'a pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Je pense qu'il faut vraiment avoir une alimentation de qualité. C'est dans la répétition qu'on a une action. Ce n'est pas parce que vous allez faire une cure de resveratrol pendant 15 jours, une fois par trimestre, que vous allez avoir un impact. C'est parce que dans votre alimentation, vous aurez une alimentation qui sera riche dans ces pigments-là, que vous aurez un effet bénéfique au long cours et en prévention. Donc, c'est très important. En plus, il faut savoir que l'alimentation est globalement très oestrogénique et que les oestrogènes, qui sont les hormones dites féminines, sont des hormones qui stimulent le lancement de la synthèse de la dynamique de production de protéines. Donc, c'est des éléments qui sont très anabolisants. Et il faut donc, dans une pathologie cancéreuse, qu'elle dépendent directement ou pas des oestrogènes, il faut limiter l'impact de ces aliments qui sont très, très riches en oestrogènes. Et ça, vous avez la sauge, vous avez le soja, vous avez l'avoine, vous avez les anis, vous avez le fenouil. Tous ces aliments-là, il faut les exclure de l'alimentation parce qu'ils vont venir nourrir la problématique de construction dans la maladie. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision purement symptomatique et se concentrer sur une molécule. C'est l'aliment dans son ensemble qui a un impact. Par exemple, en ce moment, je me bats beaucoup par rapport à l'usage que font les oncologues du gingembre. Ils utilisent beaucoup en conseil pour faire un petit peu phyto dans leur pratique en disant c'est très bien pour vos nausées, vos choses comme ça. Le problème, c'est que le gingembre est une plante qui va stimuler beaucoup les glandes sexuelles et les glandes sexuelles sont des glandes qui stimulent la construction cellulaire. Donc moi, je contre-indique l'usage du gingembre, par exemple, dans les pathologies cancéreuses. Bon, à savoir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait favoriser à l'inverse ? En fait, je parlais aussi du resveratrol parce que parfois, quand on a un cancer déclaré, ce n'est pas toujours évident. Non seulement, on doit accueillir cette maladie psychologiquement, physiquement, mais en plus, il faut aller vers un régime alimentaire strict. Alors, vous me direz, il y va de votre survie. Je suis d'accord, mais parfois, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est jamais facile d'être malade, quelle que soit la maladie qu'on a. Il y a plusieurs choses qui nous ont amené à cette maladie. Peut-être qu'on avait aussi une mauvaise hygiène alimentaire qui a été un des éléments qui a pu favoriser cette maladie. Ce sont des maladies qui sont multifactorielles. Donc, il y a plein d'éléments dans notre environnement et dans notre organisme qui ont favorisé l'éclosion de cette maladie. Nous n'avons pas la mainmise sur tous ces éléments-là, mais sur certains, nous pouvons avoir une action. Et je pense qu'il est toujours favorable d'être combatif par rapport à ce type de maladie et de s'engager dans sa propre lutte pour se défendre et pas tout confier au médecin. Donc, pour moi, il est vraiment important que le patient se prenne en charge. Et déjà, la dynamique de faire attention à son alimentation, de faire attention à son hygiène de vie, c'est aussi une dynamique, c'est je me prends en charge. Et ça, ça va avoir aussi des informations importantes sur votre propre immunité qui vont vous aider également à lutter contre la maladie. C'est très important. Vous savez, on fabrique tous une centaine de cellules cancéreuses par jour. Tous, vous, Anne, moi, tous les gens qui sont autour de moi, on fabrique tous au moins une centaine de cellules cancéreuses par jour. Mais on a un système immunitaire qui les mange, qui les détruise. Donc, globalement, on ne fait pas cette maladie-là. Et si on la forme, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un déséquilibre et que ces cellules, elles ont eu la place de s'installer. Et elles prennent toute la place parce que ce sont des cellules qui sont en permanence, en multiplication et qui deviennent une sorte de parasite dans le corps parce qu'elles vont se servir du corps pour se nourrir de ce corps-là. Donc, il faut vraiment lutter contre ça. Et pour ça, il faut qu'on ait un bon système immunitaire. Il faut qu'on se prenne en charge. Il faut qu'on soit attentif à soi, qu'on se fasse du bien, qu'on fasse aussi de la méditation, qu'on puisse faire de la visualisation. C'est très, très important. Je ramène toujours souvent cet exemple. Quand on a inventé les jeux vidéo individuels avec un jeu bien connu pour les anciens, pour les boomers, comme diraient mes filles, c'est le Pac-Man. Tu as connu Pac-Man, Anne ? Oui, j'ai connu Pac-Man. Voilà, Pac-Man. Mes filles me disent la même chose. Ce fromage qui se déplace dans des labyrinthes et qui mange des petits points de toutes les couleurs. Quand ce jeu-là est sorti de façon individuelle, parce que moi, j'ai même connu dans les foires où il fallait mettre un franc à l'époque pour pouvoir jouer, et après, c'est devenu individuel, il y a un donateur qui a fait un don de… Je ne sais plus où j'ai lu ça. C'est peut-être même Lipton qui raconte cette histoire. Il faudra revoir dans son livre « La biologie des croyances ». Mais il y a eu un donateur qui a donné un lot de Pac-Man à un hôpital d'enfants malades de la leucémie, simplement pour être occupationnel, parce qu'on s'ennuie tellement à l'hôpital. Là, c'était super. Il y avait un jeu qui allait occuper les gamins. Et donc, en fait, il y a une bonne intelligence dans le service qui a reçu ça, parce que, par exemple, ils ont décidé que dans l'aile A, on leur donnait le Pac-Man en leur disant « Vous jouez avec, c'est votre jeu, c'est pour vous occuper ». Et dans l'LB, on leur dit « Vous voyez, le Pac-Man, vous allez jouer avec, mais le Pac-Man, c'est le médicament qu'on vous injecte et qui est en train de manger les cellules malades. » Et on s'est rendu compte que chez les enfants qui jouaient avec ça en conscience, il n'y avait pas loin de 30% de guérison en plus. C'est énorme, il faut le placebo. C'est énorme. Et ça, ça montre que notre cerveau a un pouvoir sur nous. Il n'a pas tous les pouvoirs. Je ne dis pas que simplement vous allez vous dire « Je vais guérir » et que vous allez guérir. Ça, ça ne marche pas forcément. Autrement, on le serait depuis bien longtemps. Mais c'est une démarche qu'il faut avoir, qui accompagne les traitements que vous recevez et qui vont optimiser le fonctionnement de ces traitements-là. Donc, comme votre alimentation, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Centrez-vous sur vous. Souvent, vous êtes un peu oublié quand vous avez cette maladie. Donc, recentrez-vous sur vous. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Et surtout, faites attention à votre alimentation et éliminez ce que je vous ai dit, le sucre, les graisses cuites, les protéines d'animaux à quatre pattes, les charcuteries et les plantes qui apportent des oestrogènes. Qu'est-ce qu'on peut favoriser plus, plus, plus en conclusion ? Type graines germées, aliments frais, évidemment crudités. Beaucoup d'aliments frais. Le poisson est bienvenu aussi. Il ne faut pas négliger le poisson. C'est très, très bien. Prenez des végétaux. Plus ils sont rouges, foncez. Plus ils sont verts, foncez. Meilleurs ils seront pour vous. Ayez une alimentation variée. Ne soyez pas monomaniaque sur un aliment. Parce que si vous faites une erreur que vous ne le savez pas, vous allez aggraver les choses. Méfiez-vous de l'instinctothérapie. Est-ce que c'est votre corps qui a besoin de l'aliment que vous prenez ou est-ce que c'est la maladie qui en a besoin ? Si vous n'êtes pas bien éduqué à ça, vous pouvez faire des erreurs. Voilà, mais soyez variés. Soyez dans une alimentation heureuse et colorée. Le livre qu'on a écrit avec Maryse, qui a donc dû vivre la lutte contre sa maladie et pour laquelle l'alimentation était importante, montre bien qu'on peut avoir une alimentation joyeuse et très goûteuse avec toutes les consignes qu'on a données. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet et suivre l'actualité de l'Institut d'Andobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr et bien entendu, retrouvez tous vos livres, les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou encore soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose, ma santé au naturel sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement. Cette série santé au naturel est soutenue par Juste, laboratoire suisse, expert depuis 90 ans en cosmétiques à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles dont je suis fan depuis des années. Offrez-vous un moment cocooning avec le duo câlin Aromacare Relax, une douche mousse sans gaz et sa mousse fondante corporelle hydratante aux extraits de lavande, myosotis, fleurs de bleuet et son bouquet d'huile essentielle. Une véritable aromathérapie pour une bulle de bien-être et un plaisir multisensoriel. Retrouvez la gamme complète et les moments cocooning de Noël sur le site de notre partenaire justefrance.fr Un immense merci à Juste pour leur soutien.